La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. La libération d'Ousmane Sonko et Bassirou Diomaï Faye fait la une de plusieurs journaux parus ce vendredi. Dans Rémi Quotidien, prison du Cap-Manuel, Sonko et Diomaï sont libres. A la passiste du journal du groupe Promoconsulting, c'est fait après plusieurs jours de suspense et à la suite de la promulgation de lois portant Amnesty Général, le leader du passé, Ousmane Sonko et son numéro 2, ont été libérés hier, jeudi 14 mars. Cette libération intervient en pleine campagne électorale et à la veille de la date retenue par la Cour suprême pour se prononcer sur la légalité ou non du dernier décret présidentiel portant convocation du corps électoral et fixant la date du scrutin au 24 mars prochain. L'élargissement de Sonko et Bassirou Diomaï Faye ne manquera sans doute de raviver le feu des commentaires autour de la poursuite du process électoral. Et oui, libérés hier, le quotidien, le quotidien nous apprend que Sonko et Diomaï quittent le Cap. L'IS populaire au Cap-Manuel est un peu partout à Dakar. Ils annoncent un point de presse et une caravane aujourd'hui. Dans Sud Quotidien, élargissement de prison. Dans la folie de la loi d'Amnesty, Ousmane Sonko et Diomaï librent. Le leader de PASTEF et son binôme libéré hier ont pu escorter par une marée humaine. Sonko et Diomaï sortent de prison selon Libération. Des scènes de liesse ont accueilli leur libération jusqu'à tard dans la soirée. Sonko en souffrance s'éclipse pour mettre en avant Diomaï qui démarre sa campagne. Dakar célèbre donc dans l'allégresse et la joie la libération de son idole selon les échos. Des jeunes et des femmes en masse ont accompagné le convoi. Sonko a driblé les militants. Il est sorti après Diomaï en compagnie de Birame Souley, Dianté Osenouli. Il est descendu en ville. Sonko et Diomaï librent en fin de compte, renseigne l'observateur. Récit d'une folle nuit dans les rues de Dakar. Chronique d'une affaire effacée de la mémoire judiciaire. Pour Diomaï faillit, ils vont continuer le combat. Élargi de prison avec Diomaï, Walfu Quotidien se demande comment Sonko va changer la donne. Sonko et Diomaï librent campagnent dès la sortie de prison selon Vox Populi, la longue caravane nocturne de Diomaï à Moï-Sonko. Dakar en effervescence jusqu'au bout de la nuit. La foule de militants et sympathisants les accueillent à la sortie de la prison de Cap-Manuel et les accompagnent jusqu'à chez Sonko à Cité-Cœur-Gourgui. Une procession de plus de deux heures. Sonko peine à rentrer chez lui à cause de la foule compacte. Pendant ce temps, le soleil s'intéresse à la prise en charge des insuffisants rénaux en 2023. Gratuité pour 910 patients. 1510 autres sont en attente. Ada Edwig, ancienne malade, la rédemption d'une transplantée rénale. Et Rémi Pupol à cœur ouvert avec Tafa Diarabi, l'homme caché derrière l'artiste. C'est avant tout une figure emblématique de la scène musicale sénégalaise. De son récent voyage, il a rapporté dans les bacs un nouvel album intitulé Diar Arman. En printemps d'intimité, d'allégresse et de gratitude envers le divan, il s'est entretenu avec Anna Tchao. En sport, dans le journal Stade, le quotidien du sport, Ligue des champions, tirage au sort à midi. Et si c'était City contre Réel en quart, s'interroge ce journal. Dans une lampe, mois de feu, premiers 5 et 26 mains. Choc de titan, B52 contre Front, Emeu contre Satchez. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour. 10 journaux, très bonne lecture à tous et à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.